Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'Ubisoft et de l'annonce qu'ils ont fait le 19 juillet dernier. Ubisoft a annoncé la sortie d'un nouveau jeu free-to-play basé sur la licence Tom Clancy. Tom Clancy's X Defiant. Mais du coup c'est quoi ce jeu ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit café et c'est parti ! Tom Clancy's X Defiant est un FPS en équipe de 6 contre 6. Auparavant connu sous le nom de code Battle Cat, on y retrouve 4 factions tirées tout droit de l'univers Tom Clancy. A savoir les Wolves qui viennent de Ghost Recon, l'échelon qui arrive de Splinter Cell, et enfin les Parias et les Nettoyeurs qui débarquent de The Division. Chaque faction aura le droit à des classes qui posséderont chacune des capacités spécifiques ainsi que des capacités spéciales. Tank pour les Wolves, Support pour l'échelon, Healer pour les Parias et enfin Assault en ce qui concerne les Nettoyeurs. Il sera aussi possible de personnaliser notre personnage en mélangeant les armes et les accessoires pour chacune des factions. Ah oui, je n'ai pas précisé que chaque faction possède une arme de prédilection. Un peu comme sur Overwatch où vous ne pourrez jouer qu'un seul type d'armes en fonction de la classe que vous choisirez de jouer. Par exemple, en jouant avec la classe des Wolves, donc les Tanks, vous pourrez jouer avec des grosses batteuses ou autres armes qui font un maximum de dégâts ainsi qu'un bouclier. Alors qu'avec l'échelon, les supports, vous pourrez jouer avec un sniper. Enfin bref, vous l'aurez compris, chaque classe possède son arme de prédilection. Le jeu possèdera plusieurs modes de jeu dans des maps bien connues des fans de la saga Tom Clancy's. Parmi ces modes de jeu, on retrouvera le mode Escort qui vous demandera de transporter un colis d'un point A à un point B. Mais aussi les modes Team Deathmatch et Domination. Les maps seront diverses et variées et changeront au fil des parties que vous effectuerez. Qu'elles soient en intérieur ou en extérieur, le but sera le même, battre l'équipe adverse. Le développement du jeu a été confié à Ubisoft San Francisco et c'est Mark Rubin, qui était le producteur de Call of Duty Modern Warfare 3, ainsi que Jason Schroeder, qui auront la lourde tâche de le produire. Autant dire que le jeu paraît être dans de bonnes mains. Malheureusement, il n'y aura pas de bêta-test en Europe. La seule phase de test se passera aux Etats-Unis et au Canada le 5 août prochain. Le jeu sera ensuite disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S, ainsi que PC, Amazon Luna et Stadia. Aucune date n'a été dévoilée, mis à part celle de la bêta-test. Il sera également possible de jouer avec la fonctionnalité crossplay sur toutes les plateformes de jeu. Un peu plus tôt, je vous parlais de la personnalisation. Vous connaissez Ubisoft, non ? Est-ce que je suis vraiment obligé de préciser sur quoi il compte grâce à cette fonctionnalité ? Bon, je vous le dis quand même, juste histoire de rajouter du watch time à la vidéo. Faut bien que vous regardiez la vidéo en entier quand même. Bon, la personnalisation est totalement gratuite. Mais développer un jeu, ça coûte cher. Et en plus, il est free-to-play. Alors Ubisoft compte sur les joueurs pour lâcher un petit billet pour personnaliser leur personnage comme bon leur semble. On commence vraiment à avoir l'habitude maintenant, non ? Dernier petit point et ensuite je vous donne mon ressenti sur ce jeu. Au-delà du fait qu'on possède une arme principale et secondaire, il vous sera possible de choisir les capacités de votre personnage ainsi que son ultra. Bah oui, je n'allais quand même pas vous lâcher le meilleur dès le début quand même. Mais il sera aussi possible de changer d'arme entre chaque respawn pour vous adapter au jeu de votre adversaire. De quoi faire changer la situation en votre faveur ou au moins d'essayer de le faire. En ce qui concerne mon avis et en me basant sur ce que j'ai pu voir sur le gameplay, je dirais que le jeu n'est pas du tout fini. On a l'impression que les textures sont constats de l'ébauche, qu'il manque un petit quelque chose pour que le jeu soit presque bon. En soi, le concept est plutôt bon et je pense qu'il va fonctionner. On l'a bien vu avec Valorant et Overwatch. Mais la question est plutôt de savoir si ça va durer ou bien si ça sera un jeu auquel on va jouer parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Tout le problème sera là et je pense connaître la réponse. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter et de vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. Au passage, si vous voulez, vous pouvez aller voir dans la description. Vous y trouverez les liens de ma chaîne Twitch et du serveur Discord de la chaîne. Je vous invite à m'y rejoindre si le cœur vous en dit. Je suis en stream tous les lundis, mercredis et vendredis de 8h à midi et de 14h à 18h. Et le dimanche, va-je jouer avec les followers. Allez, il est temps d'y aller. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501